Aujourd'hui, je vais devoir finir Minecraft sur un bloc entouré de lave. Alors vous l'aurez compris, c'est bien évidemment une map B-Drock. Je sais que vous kiffez ça. Vous connaissez le concept du one bloc. J'ai même pas besoin de vous l'expliquer, je sais que vous le connaissez déjà. Ah, ça risque de ne pas être facile vu que c'est entouré de lave. En tout cas les gars, boum, voici la liste des derniers abonnés à la chaîne. Si tu veux apparaître sur cette liste, bah il suffit d'être abonné. On est en route vers les 100 000 abonnés les gars, allez on les fait péter facilement. Je sais que vous pouvez le faire. Hop, c'est un seul clic et c'est bon. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus et mon Discord est dans la description. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok les gens, du coup, on se retrouve directement en jeu. Et comme vous pouvez le voir, je suis sur un seul bloc entouré de lave. On a pas mal de petites îles à disposition à aller visiter directement juste après. Mais avant, il faut que je me sorte de cette situation un peu compliquée. Déjà là-bas, je vois qu'il y a l'île de l'Ende, donc on ira sûrement vers la fin. Et du coup, vu qu'on est sur un one bloc, j'imagine que... Wow ! D'accord, je viens littéralement de tomber dans la lave. Je vais essayer de placer un bloc autour quand même, comme ça au moins on pourra... Voilà, là on peut récupérer ça facilement. Et d'ailleurs, ok, on a du bois, parfait. Je vais déjà agrandir la plateforme parce que je sens qu'on peut tomber à plusieurs reprises. Donc on va éviter quand même. Donc vous connaissez les one bloc. Je casse un bloc et d'un coup un autre apparaît. Comme ça peut être un bloc de bois, comme un bloc de dirt ou de n'importe quoi. Et avec les blocs qu'ils nous donnent, je vais devoir avancer sur Minecraft tout simplement et finir le jeu. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous explique ce concept, vous le connaissez déjà en fait. Bon, on va commencer directement. On va casser un maximum de blocs, comme ça je vais pouvoir avoir accès aux prochaines îles. Et notamment à cette plateforme un peu bizarre en cobblestone. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a un one bloc aussi sur cette plateforme, mais en mode cobblestone. Donc pour me faire les premiers outils, il va vraiment falloir que j'aille sur cette petite île en cobblestone. En tout cas, pour le moment, bah le one bloc me donne que de la terre et du bois. Et honnêtement, je sais pas s'il donne autre chose en vrai de vrai. Je pense aussi que sur les îles, il y a à chaque fois un petit coffre qu'on va devoir découvrir. Après, j'en suis pas certain, mais si c'est ça, bah c'est cool. Mais voilà, avec un stack de blocs de terre, ce que je vais faire, c'est agrandir directement mon île. Comme ça, je pourrais y placer des coffres, des fours ou même une table de craft. Ça sera beaucoup plus simple avec une plus grande plateforme quand même. Et en vrai, je vais pas vous mentir, c'est surtout parce que je suis dans un monde entouré de lave que j'ai envie de me sécuriser. Je vais prendre toutes les précautions, parce que si je tombe dans la lave, bah c'est fini pour moi. Voilà, là on a le début de notre petite plateforme. Je vais commencer par me faire une petite table de craft, boum, et bouik. On va se faire une pioche et une hache en bois. La pioche, je m'en servirai quand je serai sur la petite île en cobblestone. Et la hache, bah ça va me servir si jamais je tombe directement sur un tronc là, sur mon one block. Voilà, par exemple là, je suis tombé sur un tronc, hop, je peux le casser facilement. En vrai, le concept du one block, c'est quand même quelque chose d'assez long et il faut être patient. Parce que c'est vrai qu'on casse le même bloc pendant des heures et des heures. Mais bon, c'est ça qu'on aime. Je pense que j'ai assez de blocs pour aller directement vers la plateforme en cobblestone. Du coup, on va y aller directement et oui, d'ailleurs, je suis déjà arrivé, d'accord. Et on dirait qu'il y a un autre one block ici. Et oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est un one block, du coup, maintenant, de minerai. Mais là, je peux pas le casser, ils m'ont passé du cuivre directement alors que j'ai une pioche en bois. Et maintenant, ils m'ont mis du fer. Bon, allez, je vais directement me faire une pioche en cobblestone parce que là, ça va plus. Toi, tu tombes directement, voilà. Là, pioche en cobblestone, boum. Et je peux maintenant miner le fer, voilà. Et même le cuivre, voilà, au moins on peut tout miner. Il y a de fortes chances qu'on tombe directement peut-être sur du diamant avec un peu de chance. En vrai, ça peut le faire. Je pense que dès que j'ai de quoi me faire une pioche en fer, je vais directement partir d'ici et aller visiter toutes les îles qui sont autour de moi. Parce qu'en vrai, le full fer, je pense que je pourrais me le faire, par exemple, sur cette île-là. Regardez tout le fer qu'il y a juste en dessous. Donc pas besoin de rester une éternité sur le one block. Et d'ailleurs, j'ai même déjà assez de fer pour me faire la pioche. Juste une petite seconde, j'étais en train de miner. Et regardez qu'est-ce qu'il y a sur mon île. Il y a je sais pas combien de mobs qui ont spawn. Je vais peut-être tomber dans le vide, il faut que je fasse très attention, oula oula, et tant tu tombes, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, parfait. Je vous avoue que j'ai failli y passer. On va placer deux fours juste ici et on va faire cuire le fer directement. J'ai pile assez pour me faire une épée et une pioche. Du coup, c'est parfait. Voilà, la pioche et l'épée. Bon, maintenant, il faut que je choisisse la première île où aller. Je pense qu'on va directement se diriger vers celle de neige. Elle m'intéresse fortement parce qu'il y a du fer en dessous. Ça va peut-être être utile pour se faire le full fer. Allez, on n'oublie pas la petite technique que les abonnés nous ont donnée dans les commentaires pour faire des bridges ultra rapidement. Ouh là, attendez, juste en dessous de moi, il y a directement des squelettes fantômes. Ces squelettes-là, ils me donnent directement un effet de potion s'ils me tirent dessus. Donc, il faut que je fasse très attention. En vrai, je m'en fiche, je suis un warrior. Vous allez tous mourir. Allez, hop, tu tombes dans la lave directement. Ouh là, oula, 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 je me fais agresser. Ok, ok, ok. Je les ai un petit peu sous-estimés, là. Ouh là, oula, oula, vite, vite, il faut que je me barre. Oh, mais attendez, mais ils sont tellement nombreux. Et il y en a même qui ont des arcs enchantés. Ça risque d'être difficile, en vrai. Oh, mais attendez, ils commencent à faire jour et ils commencent déjà à brûler. Ok, parfait, allez, mourrez, directement. Et d'ailleurs, regardez, juste ici, je viens de remarquer qu'il y a un coffre. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Wesh ! Attends, mais quoi ? On a déjà une épée en netherite ? Ok, d'accord, très bien, je prends, merci beaucoup. Et on a même trois yeux de l'ender. Euh, pour un premier coffre, je pense qu'on a tapé dans le mille. On a même beaucoup de blocs et de la bouffe. Oh là là, mais c'est super cheaté, là. Bon, c'est un petit peu chelou qu'au début du jeu, on ait directement ça, mais moi, je me pose pas trop de questions, en vrai. En vrai, on a deux stacks de bûches, j'ai même pas besoin de casser d'arbres. De base, j'avais comme objectif de casser un peu tous les arbres de cette île, mais je crois qu'on en aura finalement pas besoin. Bon, maintenant, il faut que je me trouve du fer pour me faire un full fer. On a vu qu'il y en avait sur cette île, donc je pense qu'on devrait pas tarder à en trouver. Dans la montagne, j'en trouve pas, mais je crois qu'il y en avait directement en dessous, en fait. Donc si je creuse comme ça, normalement, je devrais peut-être en trouver. Ok, parfait, j'en ai trouvé, mais par contre, il faut vraiment que je fasse attention de pas tomber dans la lave. Parce que, regardez, il y a des petits trous random posés comme ça, où il y a directement des trous de lave. On va faire attention, mais on va essayer de récupérer quand même un maximum de fer. Eh, mais il y en a beaucoup, en vrai, regardez tout ce qu'il y a, mais c'est abusé. On en a déjà 17. Bon, à ce rythme-là, le full fer, ça va être assez simple. Attendez une petite seconde, regardez, il y a des feuilles juste ici, elles brûlent même pas. Ça doit être un bug, en vrai, on va pas trop se poser de questions, mais c'est quand même assez chelou. Non, mais regardez-moi ça, c'est quoi ce truc ? Non, en vrai, je vais quand même me barrer, parce qu'à tout moment, ça reprend feu, en vrai. Bon, j'ai réussi à récupérer 32 fer en quelques minutes, du coup, c'est plutôt bien. On va faire cuire ça directement, et on va pouvoir se crafter directement aussi le full fer. Voilà, ça cuit ! D'ailleurs, en attendant que ça cuit, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus en bas de la vidéo. Y'a pas de petite occasion de gratter, les mecs. Et voilà, je peux enfin me crafter le full fer. Ah là, je suis bien ! Maintenant, je pense qu'on peut aller directement vers une autre île, et je pense qu'on va aller vers celle-là, en vrai. Allez, on utilise la technique directement, et c'est parti ! Me voilà arrivé sur cette île, et regardez-moi la taille de cet arbre ! Non, mais là, ils ont absolument pas dosé, les créateurs de la map ! Il est littéralement plus grand qu'un arbre de la jungle ! Les gars, j'étais en train de monter en haut, et regardez ce que je viens de voir ! On a notre premier minerai de diamants ! Eh, je vais pas perdre plus de temps, je vais directement le miner ! Allez, hop, donne-moi ça, et y'en a pas un autre ? Et non, ok, d'accord, mais on a un minerai au moins, on a déjà un diamant ! Est-ce qu'il y en aurait pas un deuxième ? Je vais faire directement tout le tour de l'île ! J'ai fait déjà la moitié du tour, et j'en ai pas trouvé d'autres, donc je pense qu'il y en a pas d'autres ! Ça veut dire qu'il y avait seulement un seul minerai de diamants sur toute l'île ! Bon, au moins, on l'a eu ! Pourquoi y'a autant de villageois sur cette île ? Regardez, y'a plein de petits villageois ! Qu'est-ce qu'ils offrent directement ? Ok, bah c'est des trucs normaux, d'accord ! Mais c'est pas des trucs qu'on a vraiment besoin ! Du coup, bah, on s'en fiche un petit peu, en vrai ! Je crois littéralement que je suis en hardcore, parce que la nuit, y'a tellement de mobs, c'est abusé ! Y'a pas grand-chose d'intéressant, en vrai, sur cette île, les gars, je trouve absolument rien ! Oh, mais attendez une petite seconde ! Je viens littéralement tomber sur un petit coffre, là ! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? What ? C'est quoi tous ces poissons globes ? Eh, même pas, je les prends, je les jette direct ! Eh, j'en ai pas besoin ! Par contre, on a une potion de force 1 minute 30 ! On va la prendre directement, parce que ça va nous être utile pour l'Ender Dragon ! Et encore une fois, on a deux yeux de l'Ender ! Ok, eh, ça commence à faire beaucoup d'Ender, en vrai, en pas très longtemps ! Est-ce qu'il y aurait pas autre chose ? Ok, ouais, 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 j'ai trouvé un autre coffre ! Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, encore un œil de l'Ende, mais c'est abusé ! On a un arc et un peu de bouffe, ok, on va la prendre directement ! En vrai, cette île m'a été pas mal utile, donc je suis bien content d'être passé par là ! Mais je pense qu'il est temps d'aller directement vers une autre île ! Et là, si je passe par là, eh ben, je peux aller directement vers cette île, et ensuite aller vers celle de derrière ! Ça fait une pierre de coup ! Allez, c'est parti, on y va, let's go ! Encore une fois, on utilise cette technique incroyable ! Et en deux temps, trois mouvements, on arrive directement sur l'île ! Ok, je viens d'arriver sur l'île, et qu'est-ce qu'il y a du coup ? Bon, on a le coffre qui est juste ici, qu'on va regarder après, mais il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'il y avait de l'obsidienne tout autour ! Est-ce qu'il y a vraiment de l'obsidienne en dessous ? Et non, ok, d'accord, ok... Ah, ouais, bah d'accord, c'est vraiment juste autour ! C'est un peu chelou, quand même ! Mais du coup, il n'y a que ça là, il n'y a pas autre chose ! Bon, j'espère qu'au moins dans le coffre, il y a quelque chose d'intéressant, et ok, bon, des trucs qu'on a déjà, et ok, un œil de laine, ok, on va le prendre, on va le prendre ! Ça en fait toujours un de plus ! Bon, allez, maintenant, direction vers la vraie île ! Ok, qu'est-ce qu'on a là ? On a des champignons, on a des arbres de bois de boulot ! Est-ce qu'il y aurait peut-être un coffre quelque part ? Mais j'ai pas l'impression, en vrai de vrai ! Non, mais il y a forcément quelque chose, il peut pas rien y avoir sur cette île ! Je vais monter directement, peut-être qu'on va tomber sur un... Oh, let's go, il y a un coffre juste ici, voilà, je le savais ! Il pouvait pas rien y avoir ! Allez, dites-moi qu'il y a quelque chose d'intéressant, et ok, trois yeux de l'ender ! Et un pantalon à en faire ! Oh, je suis un peu deg, en vrai, de m'avoir fait un full stuff ! Ça m'aurait fait économiser du fer, mais bon, c'est pas très grave, au moins, on a un petit peu de fiole d'XP qu'on a pu récupérer aussi dans le coffre ! Et au passage, je vais même poser le gâteau pour manger un petit coup, voilà, bon appétit ! Je vais laisser la suite du gâteau juste ici, si quelqu'un en veut une part, il faut être abonné à la chaîne, sinon vous pouvez pas en prendre ! D'ailleurs, je me suis pas rendu compte, mais on a déjà 10 yeux de l'end ! Et l'île est pas très très loin, en vrai de vrai ! Mais on va quand même aller vers cette île vers la fin, quand même, parce qu'on va se garder la surprise ! Bon, maintenant, vers quelle île je vais me diriger ? J'ai soit celle-là, ou alors celle-là, tout au fond ! En vrai, celle-là au fond m'intrigue fortement, parce que je peux aller directement vers cette île, cette île, et ensuite la dernière ! Et en plus, on se rapproche de l'île du Nether ! Par contre, au passage, j'ai remarqué qu'il y avait deux îles du Nether, on a celle-ci, et celle qui est un peu derrière, là-bas ! On essaiera de faire les deux, quand même, dans cette vidéo ! Du coup, c'est parti, on va y aller directement, let's go ! On va commencer vers la petite île, qui est juste là, c'est un peu comme celle de tout à l'heure, sauf que, bah, il y a absolument juste un coffre dessus ! Il n'y a rien pas de cochon, ni même de cheval, ou même de petits ruisseaux, rien du tout ! À part ce coffre, quoi, voilà, il n'y a vraiment que ça ! Du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Quatre oeils de l'end ! Ah ouais, d'accord, ça fait beaucoup, là ! On a aussi huit tartes aux citrouilles, encore des blocs, et une épée en pierre qu'on va directement jeter dans la lave, parce que, bon, on a une épée en netherite, et crois que je vais vraiment jouer avec ça ? Allez, on peut directement enchaîner vers les prochaines îles ! D'ailleurs, on vient de passer juste au-dessus de la plateforme du tout début de la vidéo ! D'ailleurs, il va falloir que je l'agrandisse à un moment de la vidéo, ou peut-être qu'on n'en aura même pas besoin, en vrai ! Vu toutes les grosses îles qu'il y a, en vrai, on aura de quoi s'installer autre part, si jamais ! Enfin, bref, me voilà arrivé ! On est maintenant sur une petite île de sable ! Pour ce genre d'île, bah, il n'y a que de l'eau autour ! En fait, du coup, j'ai vraiment l'impression d'être dans un multivers ! On va récupérer le cactus, peut-être qu'on en aura besoin ! Et est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coffre juste au-dessus de l'arbre ? Et non, pas du tout, d'accord ! Ou alors un petit coffre trésor caché en dessous ? Non, même pas, d'accord ! Ok, ok, bon, bah, on n'a plus que le coffre à ouvrir, en vrai ! Mais qu'est-ce qu'il fait, ce zombie, là, avec une pelle en fer, là, sur mon pont ? Enfin, bref, on va faire comme si on avait rien vu ! Et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Oh, what ? Les gars, on a un bloc de netherite ! Ça veut dire que là, si on arrive à se faire un full jams, on va pouvoir se faire un full netherite ! Enfin, si j'ai pas le vieux bug de d'habitude, où j'arrive pas à transformer mes items en diamants en netherite ! Ah, merci Minecraft Bedrock ! On a encore des yeux de l'end ! On a 5 underperles, d'accord ! Et des blocs de miel ! Ok, bon, je crois qu'on en a même pas besoin, en vrai, on va pas les prendre, les blocs de miel ! Mais par contre, on commence vraiment à être full inventaire ! On va essayer de trier un petit peu et de laisser les trucs un peu inutiles à l'intérieur ! Bon, je pense qu'on est prêts pour aller sur cette île ! Allez, c'est parti, on y va directement ! Ok, me voilà directement arrivé ! J'ai directement en visuel un petit coffre ! Alors, qu'est-ce que c'est que cette île ? On est dans un biomarais, d'accord ? On voit qu'il y a des slimes et tout, ok ? Bon, par contre, ils sont trop nombreux les slimes, on va vite les buter ! Salut le petit mouton et salut la petite vache ! En vrai, c'est cool, il y a un petit peu de compagnie sur cette île ! En vrai, le bois, je pourrais le récupérer, mais on en a déjà tellement qu'en vrai, ça me sert à rien ! J'aimerais bien avoir du meilleur stuff pour avoir plus de facilité à tuer l'ender dragon, je vous avoue ! Du coup, on espère que dans ce coffre, il y a quelque chose de très intéressant à l'intérieur ! Allez, s'il te plaît ! Ok, what ? On a quelques underperles ! On a des œufs d'axolote, ok, très bien ! Allez, est-ce qu'on va avoir le plus rare et... Non, d'accord, on a le marron et... Bah, le classique, quoi ! Mais sinon, on a un stack de spawn de loups ! Attends, mais là, on peut faire carrément une meute ! Alors, par contre, ça, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire sur Minecraft ! Je vais essayer d'adopter un maximum de loups ! En plus, on a un stack d'eau ! Ça risque d'être quand même assez long, mais au moins, on va avoir une meute ! Oh là là, je kiffe déjà ! Eh, je vous avoue, c'est vraiment un rêve que j'ai jamais vraiment fait sur Minecraft ! Je sais pas vous, mais j'ai jamais eu la patience de le faire ! Regardez déjà tous les loups qu'on commence à avoir ! Par contre, j'espère que vous allez pas mourir dans la lave, les gars ! On verra directement à la fin de la vidéo combien il en restera ! Mais si vous voulez mon avis, je pense qu'il en restera plus beaucoup vu toute la lave qu'il y a autour ! Voilà, j'ai utilisé tous mes os ! Et je dirais qu'on a une vingtaine de chiens ! Du coup, si je leur dis d'attaquer directement cette vache, est-ce qu'ils vont l'attaquer ? Oh purée, what ? C'est quoi cette vache ? Oh, ok, d'accord ! Là, j'ai une vraie armée de loups ! À l'attaque, attaquez-moi cette vache ! Regardez, ils courent tous dessus pour la buter ! Allez, allez ! Oh purée, c'est trop drôle ! Désolé l'axonote, mais tu vas y passer aussi ! Allez, attaque ! Oh purée, c'est quoi ça ? Bon bah là, vraiment, je suis très content d'avoir cette meute ! La question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à me suivre ici ? Et ouais, ok ! Oh purée, non, il y en a qui tombent ! Non, 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 non ! Oh purée, oh purée, il faut vite que je me barre d'ici ! Bah ouais, c'était sûr qu'il y en a plein qui allaient mourir, c'était sûr ! Bon bah, il en reste plus beaucoup ! Et je crois même qu'il va en rester plus aucun à la fin de la vidéo, je vous avoue ! Oh mais purée, mais je perds vraiment tous mes chiens ! Alors que j'essaie d'agrandir en plus ! Mais bon, allez les gars, c'est pas très grave ! Ils sont bêtes aussi, ils sont tous dans la lave ! Bon bah non, il faut que je trouve une nouvelle île à visiter ! Et je pense qu'on va aller vers celle-là ! Et je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il y a des blocs de diamants sur les arbres ! Non, en vrai, je dois loucher, c'est pas possible ! Ok, me voilà, directement arrivé sur l'île ! Wesh ! Ok, ouais, c'était vraiment ça ! What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On a des blocs de diamants directement sur l'arbre ! Alors que les autres ont absolument rien ! Bon, je vais pas me poser plus de questions, en vrai, je vais directement tout péter ! Et je vais même pouvoir me faire le full stuff en netherite ! Ok, donc là, la survie prend une autre tournure ! Et avec le stuff qu'on va avoir, on va peut-être pouvoir aller péter la tête à l'endor dragon ! Ok, j'ai récupéré 8 blocs de diamants ! Ce qui me fait à peu près un stack de diamants ! On va se faire une petite smithing table, boum ! Et un full diams ! Voilà, là, on est beaucoup mieux ! On pose la smithing table, et on espère ne pas avoir le bug ! Et oui, on a le bug, ok, bon, on va abandonner ça, parce que bon... Eh, vraiment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi sur Minecraft Bedrock, je n'arrive pas à transformer mes items en netherite ! J'ai un peu le seum, en vrai ! On va aussi se faire une petite pioche en diams, boum ! Et l'or, je ne vois pas une grande utilité de la récupérer, étant donné que j'ai déjà pas mal d'underperles ! Ça m'aurait été utile si jamais j'avais eu besoin d'échanger contre des piglins ! Mais heureusement, ce n'est pas le cas, je suis déjà super bien ! Et d'ailleurs, est-ce que vous sentez, là, ça sent bientôt l'ender dragon, en vrai ? Je pense que là, maintenant, on va faire les deux îles du nether, et ensuite, on va directement aller voir l'île de l'ender dragon ! Si ça se trouve, sur l'île de l'ender dragon, il n'y a même pas le portail ! Si c'est ça, j'ai quand même le seum ! Et d'ailleurs, il ne me reste plus qu'un seul loup ! Bah, donnez-lui un nom dans les commentaires, et on va essayer de le garder en vie ! Ok, me voilà proche de l'île du nether ! J'ai hâte de voir s'il y a des coffres intéressants sur cette île, et d'ailleurs, oh, ok, d'ailleurs, on est déjà arrivé ! Eh, mais cette map est tellement bien faite, regardez ! J'ai changé complètement d'ambiance de jeu, directement, quand je suis allé sur cette île ! Comme si que j'étais vraiment dans le nether, alors que je suis toujours dans le monde normal ! Ma question, c'est, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sur cette île ? Parce que là, j'ai l'impression d'être juste bloqué dans des feuilles ! Ok, je crois que je me suis ferait un petit chemin, d'accord ! Eh, mais je suis complètement perdu ! J'ai tellement creusé à l'intérieur de l'île que, bah là, je sais même pas où je... Oh, qu'est-ce qu'il y a un coffre ! Oh, lui, il doit être vraiment cheaté, ce coffre ! Vu comment j'ai galéré à arriver ici, à mon avis, il y a quelque chose d'important à l'intérieur ! Et d'ailleurs, regardez, il est sur quel bloc ? Il est sur un bloc de netherite ! Bon, en vrai, ça me sert à rien, étant donné que je peux pas transformer mes items ! Mais quand même, mais qu'est-ce qu'il y a du coup à l'intérieur ? Wesh ! Encore des yeux de l'end ! Wesh, mais attends, on en a vraiment beaucoup, là ! On a des murailles, des trucs un petit peu inutiles, mais par contre, on a des jambières en netherite ! Bon, au moins, on a ça, parce qu'on a pas réussi à transformer notre stuff ! Je m'attendais à quelque chose de un peu mieux, mais c'est quand même déjà super bien ! Maintenant, je vais pas perdre plus de temps, et je vais directement aller vers l'autre île du nether ! Si là, on a eu des jambières en netherite, y a moyen qu'on aille autre chose en netherite ! Eh, moi, je dis ça, je dis rien ! Ok, me voilà directement arrivé sur l'île ! C'est encore une galère pour se déplacer aussi sur celle-là ! Je vais essayer de monter sur les arbres, peut-être qu'il y a un coffre dessus directement, mais ça m'étonnerait quand même ! D'accord, y a pas grand-chose, en vrai de vrai ! Oh, mais attendez, j'entends un portail du nether ! Attendez, mais je rêve pas, là ! Je vais essayer d'aller vers les bruits que j'entends, mais je suis pas sûr si c'est un portail du nether ! Ok, je crois que c'est clairement un portail du nether, regardez ! Oh, ok, what ? Je sais pas si je dois aller à l'intérieur, ou si je dois vérifier s'il y a pas autre chose ! En vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre, du coup, bah, je pense qu'on va y aller ! Allez, 3, 2, 1, let's go ! Wow, ok ! Je suis dans une salle de bedrock ! Mais qu'est-ce que je fous, là ? On a un double coffre directement en face de moi, en mode, bah, ouvre-le, quoi ! Ah, du coup, bah, c'est ce qu'on va faire ! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ok, un plastron en netherite ! Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars ? C'était sûr qu'il allait y avoir autre chose en netherite ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un totem d'immortalité ! Oh, mais wesh ! Ok, lourd ! On a une longue vue et un casque de tortue, ok, très bien ! Bon, je vais mettre le casque de tortue, parce que, bah, je suis une tortue, en vrai, vous connaissez mon skin ! Mais du coup, en vrai, on est plutôt pas mal bien stuff ! Je pense qu'il est temps d'aller tuer l'ender dragon ! En plus, maintenant, avec un totem d'immortalité, ça va être encore beaucoup plus simple ! Et d'ailleurs, on sait pas ce qu'il y a sur l'île de l'end ! Peut-être qu'il y a encore du stuff ! Enfin, bref ! Allez, 3, 2, 1, let's go ! Wow, ok ! Bon, je pense qu'on va faire vite et on va essayer d'aller très, très rapidement vers l'end ! D'ailleurs, j'ai remarqué que pour aller vers l'île de l'end, on passe directement sur une île ! Donc, on va aller voir vite fait qu'est-ce qu'il y a dans le coffre de cette île ! Mais sans perdre trop de temps ! Et... Ok, d'accord, il n'y avait pas grand-chose ! Allez, c'est parti ! Du coup, on va directement vers le beyond de l'end ! Euh, regardez tous les Endermans qu'il y a sur l'île de l'end ! Wesh, mais il y en a tellement ! Enfin, attention de ne pas les regarder, parce que sinon, bah, je suis un petit peu dans le caca ! Et attendez une petite seconde, mais il y a un coffre ! Ouh là là là, je sens qu'il y a des trucs intéressants dans ce coffre ! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Wesh ! Ok, j'en étais sûr, j'en étais sûr ! On a directement 4 pommes dorées, un arc infinité 1, des flèches avec une élitra et des feux d'artifice ! Bah alors là, pour tuer l'end dragon, ça va être super simple ! J'ai même pas envie de perdre plus de temps, j'ai directement envie de remplir directement le portail ! Allez, on l'actionne ! Boum ! Me voilà enfin devant le portail de l'end ! N'hésitez pas à mettre un maximum de like si vous avez kiffé cette map ! Et surtout, bah ça m'encourage à tuer l'end dragon ! N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne ! Et sur ce, moi j'ai un déstar à affronter ! Let's go ! Wow ! Ok ! Me voilà dans l'end ! C'est parti pour péter tous les ender crystals ultra facilement grâce à l'élitra ! Vraiment, je veux mettre une demi-seconde à tous les péter ! Hop là ! Il m'en reste déjà plus beaucoup, il me reste plus que lui là ! Allez hop ! Et plus que ceux qui sont enfermés ! J'adore péter les ender crystals avec les élitras, c'est trop simple ! Allez, il me reste plus que 7 ender crystals ! Allez, on le pète ! Boum ! On a pété tous les ender crystals ! Ok, il est temps de lui mettre des dégâts ! Allez, boum ! Boum ! Boum ! What ? On lui a enlevé tellement d'HP ! Il lui reste déjà la moitié de sa vie ! D'ailleurs, je vais me rappeler que j'ai une potion de force ! On va vite l'utiliser ! Allez, c'est parti ! On va essayer de lui mettre un maximum de dégâts ! Allez, boum ! Boum ! Wow ! On lui enlève ! Ok, il va bientôt mourir ! Wow ! Ok, on lui a enlevé tellement d'HP grâce à la potion de force ! Ok, il redescend déjà ! Mais wesh, il redescend super vite ! Allez, meurs frérot ! C'est ta dernière chance de vivre ! Ok, on va bientôt te battre, Ender Dragon ! Il lui manque genre une seule flèche ! Est-ce qu'elle va passer ? Et boum ! On vient de tuer l'Ender Dragon ! Ah, on a tout l'XP qui va avec ! En tout cas, les gars, j'ai surkiffé cette map Bedrock ! Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, bien évidemment ! Le lien de mon Discord est dans la description ! Et sur ce, ciao !